... Allez, cette question à présent, jusqu'où l'euro, jusqu'où la devise européenne peut chuter ? On voit ça avec Alain Pitouz. Bonjour Alain. Bonjour. Directeur général de Talence Gestion, on a atteint un plus bas il y a quelques heures, un peu au-dessus des 1,14 sur la parité euro-dollar. On est remonté aujourd'hui en dessous du seuil des 1,15. On a ce sentiment qu'il y a une espèce de double lame, parce qu'à la fois, évidemment, c'est le dollar qui se renforce, parce que le billet vert est mieux rémunéré aujourd'hui, à court terme avec la Fed et à 10 ans avec les marchés de capitaux, qui demandent plus de taux d'intérêt. Et puis, à la fois, dans l'autre sens, en Europe, tout pousse à la devise européenne à la baisse avec, évidemment, ces problèmes en Italie, problématiques de budget en Italie. Et donc, on se dit que tout concourt à faire baisser l'euro. Oui, en ce moment. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est la vigueur du dollar par rapport à toutes les devises. C'est-à-dire que l'Amérique, enfin, les États-Unis, pardon, sont en croissance plus forte que partout ailleurs et un peu en accélération avec des taux qui montent. Donc, on a un environnement qui est très porteur pour le dollar et qui, par comparaison avec une Europe qui est tout juste en dessous de 2% de croissance, avec des taux qui restent bas et on ne voit pas comment ils vont remonter tout de suite, même si ça monte un peu en Italie. Donc, c'est intéressant, c'est cette divergence macroéconomique, enfin, de croissance avec l'Amérique accélère, des taux d'intérêts plus élevés, mieux rémunérés, tout le monde vaut du dollar, des actifs américains et une zone euro, une Europe qui croit moins, des taux plus bas. Et donc, cette divergence économique entraîne une divergence monétaire et donc, le dollar monte. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est plus le dollar qui monte que l'euro qui baisse. En fait, oui, quand on regarde toutes les autres devises, je dirais que l'euro s'en sort pas si mal. En fin de temps, on a dû baisser de 4-5% depuis le début de l'année. Bon, à côté de ça, tout un tas de devises émergentes ont beaucoup plus reculé. Donc, par rapport aux autres devises émergentes, ça aussi, c'est un problème pour la croissance économique à terme de la zone euro. C'est-à-dire qu'on se retrouve attaqué par ces pays qui pourraient, à un moment donné, bénéficier d'un change plus bas aussi. Donc, on a une économie américaine qui est attractive pour les dollars, pour le rendement qu'elles procurent. Et de l'autre côté, on se pose des questions sur la conjoncture européenne qui serait pénalisée par… On est entre le marteau et l'enclume. Un petit peu en ce moment, oui. Sachant que… Et en même temps, on se dit que, vu ces deux effets très forts, encore une fois, à la fois les problèmes de l'Italie et de la zone euro, et puis cette croissance américaine insolente, on aurait pu imaginer que l'euro est plus bas, d'ailleurs, par rapport aux autres devises, justement, qui ont plus baissé. Oui, exactement. Alors, là, pour le coup, plutôt par rapport aux dollars. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu imaginer une régression plus importante. Mais Mario Draghi a quand même aussi calmé le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont assez prudents sur le court terme. Ils annoncent un peu un certain nombre de nouvelles en se disant, attention à l'Italie, attention à la guerre commerciale, etc. Mais ils disent aussi que l'inflation sous-jacente… Alors, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils la voient, mais enfin, ils voient une inflation sous-jacente à part le pétrole. Or, matières premières, or alimentaires. Or, tout ce qui monte, ça monte quand même, mais on ne le voit pas parce qu'on n'a pas les données pour le voir. Je ne sais pas trop. Les salaires augmentent aussi un peu quand même, c'est vrai. Et puis aussi, on voit une baisse du chômage en zone euro. Parce que même avec une petite croissance comme on a, on est un peu au-dessus du potentiel. Donc, on crée plutôt des emplois. Donc, ça, c'est plutôt baissier euro à court terme. Mais à plus long terme, la BCE dit aussi qu'elle va normaliser à un moment donné sa politique monétaire quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, où ils ont réussi quand même, enfin, où ils réussissent pour le moment, on va dire. Pour le moment. Voilà, on va se limiter un petit peu. Ils arrivent à faire baisser le bilan de la Banque centrale américaine. Tout doux. Oui, tout doux. Mais quand même, par rapport à là où on vient et par rapport à, rappelez-vous, les incertitudes. Tout le monde disait qu'on aura un QE éternelle aux États-Unis. On aura une planche à billets qui va fonctionner ad vitam. Finalement, on voit que le bilan de la Banque centrale américaine a tendance à baisser là où il augmente encore fortement en zone euro. Donc, il y a ce phénomène qui, à un moment donné, est une force de rappel où on se dit qu'à un moment donné, les taux européens vont finir par remonter un petit peu. Et puis, les prévisions économiques aux États-Unis sont aussi, on arrive à 2021, à être à peu près, comme en zone euro, entre 1,8 et 2. Donc, ça va quand même rééquilibrer. Voilà. Et c'est, je pense qu'il y a des succès dans la zone euro quand même. Et ça en est un, d'avoir une sorte de stabilité de la devise. Imaginez les Italiens aujourd'hui où ils en seraient avec ce qu'ils font aujourd'hui sur le plan politique s'ils étaient avec une devise isolée. Justement, c'est ça qui va nous guider encore une fois dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? C'est la question qu'on s'est posée sur l'euro-dollar. Parce que la Fed va peut-être accélérer un peu sur les hausses de taux. Parce que Luigi Di Maio, il nous a dit il y a quelques heures que l'Italie ne ferait pas de nouveaux efforts en termes de déficit budgétaire. Mais il a fixé aussi un cap. Il a dit qu'il ne se passerait rien jusqu'à 400 de spread. Donc, on va aller voir ce qu'il va se passer. Jusqu'à 400 points de base. Donc, 4% entre l'écart de taux d'intérêt en Italie. On est à 3,50. On est à 3,7. On est à 3,5 aujourd'hui. Et les Allemands qui sont à 0,50. Donc, on est aujourd'hui à 300 points d'écart. On a 3% d'écart. Il a dit jusqu'à 4%. Jusqu'à 4%. Voilà. Un petit peu. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est quand même le genre de choses auxquelles il faut faire très attention. C'est un peu de la provoque. Oui, c'est un peu de la provoque. Mais bon. Hormis ça, effectivement, on va être dans les semaines qui viennent. On est avec les mêmes thèmes qui vont durer encore plusieurs mois. On est avec le thème de la guerre commerciale, le thème du ralentissement chinois. Et le thème de qu'est-ce qui va se passer en Italie. Le yuan qui a perdu, on peut parler de la Chine. C'est intéressant, Alain. Le yuan qui a perdu 9% de la devise chinoise. 9% en 6 mois de sa valeur. Oui, c'est... Ils sont malins, les Chinois. Oui, puis ils le font très bien. On peut dire que... Parce que la devise chinoise, il faut expliquer qu'elle est pilotée. L'euro, c'est l'offre et la demande de... À peu près. Oui, oui, quand même plus que le renminbi. Oui, le renminbi qui est dit autrement la menée du peuple en chinois. Le yuan est totalement maîtrisé par la Banque Centrale et par Pékin. C'est un peu... C'est le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vendent pas les obligations d'État qu'ont les Chinois. Ils en ont énormément. Ils ont un stock énorme d'obligations américaines. Ils ne les vendent pas parce qu'ils ne sont pas bêtes. Parce que s'ils les vendent, ils vont faire des moins-values sur leur stock énorme de dette américaine. C'est ça. Donc, il y a ça. Par contre, ils ne veulent pas non plus faire baisser trop fortement la devise. C'est quand même un élément assez récessif pour eux. À 9% aussi. Oui, c'est ça. Mais par contre, je pense qu'ils envoient un message. Dans le discours, on en avait parlé la dernière fois. Qu'est-ce qui restera une fois que Trump aura monté les tarifs sur tout le commerce intra... Enfin, entre la Chine et les États-Unis ? Les Chinois envoient le message en disant « Si vous nous poussez, on finira par baisser notre devise. Regardez, on l'a fait. » Et puis, on regarde aussi la balance commerciale américaine-chinoise. Elle n'a jamais... On a fait un record d'exportation chinoise le mois dernier. Donc, ce preuve que les tax-tropes, ça ne marche pas encore totalement. Non, ça ne marche absolument pas. Justement, on reste sur l'autre sujet, sur l'euro. L'euro est un dommage collatéral aussi de cette guerre commerciale ? Ce qui se passe entre le yuan et le dollar ? Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, et la Chine, c'est quand même typique, la devise chinoise a baissé de 4-5% par rapport à l'euro. Donc, on va être pénalisé sur le plan commercial. Alors que ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas notre guerre. Ce n'est pas notre guerre, non. Mais c'est nous qui aurons des effets collatéraux sur ça. Non, mais c'est très génial. Mais d'un autre côté, cette guerre, personne n'en veut. En fait, il n'y a que Trump qui la veut. Et il la gère pour des problématiques domestiques. Mais en attendant, ça met un cirque incroyable sur toutes les devises. C'est quelque chose qui est vraiment général. Et la seule variable d'ajustement, parce que les investisseurs agissent comme ça aujourd'hui, c'est qu'ils ne sortent pas les actifs des pays. Le premier choc, il n'est pas sur les actifs. On ne sort pas les actions, on ne sort pas les obligues. Par contre, on tape vraiment massivement sur la devise pour se couvrir. Parce que c'est là-dessus que sera le choc. Donc, on est quand même perturbé par cette problématique sur les devises. Et donc, on dit quoi ? On dit qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle séquence, ou pas baissière, sur l'euro, sur la parité euro-dollar. C'est quand même le thème du jour. On va tourner un tour là. C'est un véritable bras de fer. Et je pense qu'on va continuer à se dégrader, mais très doucement, jusqu'à ce qu'on résolve la problématique guerre commerciale. Et une autre problématique qui va être italienne, et qui est quand même un peu énergisante pour nous. Et on finit là-dessus, mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour les marchés en action européenne. Pardon, on va voir un euro-dollar qui baisse. C'est quand même très bon pour les... Alors, ça a eu marché, et ça marche quand même moins. Et je sais, pourquoi je suis payé, ça ne fait plus ? Oui, ça marche moins. C'est ballot. Oui, c'est ballot. Mais ça marche moins parce qu'en fait, les entreprises qui bénéficiaient d'une devise plus faible, c'est les entreprises qui commercent beaucoup internationales. Et il se trouve qu'il y a une petite guerre commerciale en ce moment. Donc, ça les pénalise quand même un petit peu. Vous voyez, le luxe un petit peu aujourd'hui, normalement, c'est des choses... Assez dingue au ce qui s'est passé, si vous avez le suivi, sur LVMH. Les résultats sont hyper bons. 10% de croissance des ventes. Alors, un peu moins, je crois, dans la joaillerie. Oui, enfin bon, on est dans la... Mais c'est hyper solide. L'action se fait dézinguer, elle perd 5% aujourd'hui. Oui, bah ça c'est... Les marchés sont chers, plus de place pour une... Alors, en fait, en ce moment, oui, il y a ça. Et puis, ça fait en fait depuis le mois de mai à peu près que les entreprises du luxe ne surperforment plus. Paradoxalement, ça fait un moment que c'est comme ça. On était sur des chiffres de croissance à 10, entre 10 et 15% de croissance des résultats sur les années à venir. Quand on tirait le 13, ils n'étaient pas très chers, les valeurs. Par contre, là, quand on le baisse, on n'est plus qu'à 8, 10%. Et non plus de 15%. Ça paraît quand même un peu trop cher payé. Maintenant, effectivement, les entreprises du luxe ont au-dessus d'elles tout un tas de problèmes avec la Chine, le commerce mondial, un tourisme qui peut ralentir un petit peu aussi, donc qui peut peser à court terme sur les entreprises du luxe. Maintenant, si on regarde ça, sur 10 ans, vous mettez beaucoup d'entreprises du luxe contre beaucoup d'autres entreprises. Il n'y a pas photo. Mais en tout cas, sur l'euro dollar, a priori, cette glissade devrait amener à se poursuivre sans... Un petit peu. C'est un bras de fer avec une devise qui baisse quand même tout doucement, je pense encore un peu, qui est maîtrisée. La baisse de l'euro, elle est quand même maîtrisée par rapport au dollar. Le problème, encore une fois, c'est tout ce qui se passe autour des autres devises. Allez, merci pour ces explications. Tout ça est signé Alain Pitous, le directeur général de Talents de Gestion. Merci beaucoup.